Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer un unboxing un peu spécial. C'est une paire que je viens d'acquérir il y a un peu moins d'une semaine de ça et c'est une paire, très honnêtement, je n'espérais pas un jour avoir cette paire là dans ma collection. C'est une paire qui est assez ancienne, enfin assez ancienne, tout est relatif, c'est une paire qui est sortie il y a 5 ans de ça. Il y a 36 ans de ça, donc en 1986, il y a un film de science-fiction, un très gros bugbuster qui est sorti et dans ce film là, on pouvait voir les protagonistes porter des Reeboks. Donc ce film là, c'est Aliens, donc c'est la suite du premier Alien réalisé par Ridley Scott et Aliens, lui, a été réalisé par James Cairnard. Donc en 2016, Reebok a réédité un modèle assez iconique, enfin même deux modèles assez iconiques qu'on pouvait voir portés par les protagonistes du film Aliens. Donc ils nous ont sorti la Reebok Aliens Tamper modèle High et la Reebok Aliens Tamper mid et moi justement dans cette vidéo là, je vais vous unboxer la mid. Donc voilà, je vais vous lancer le petit générique et puis après ça, je vais vous parler un peu de la paire, je vais vous lancer quelques anecdotes et bien sûr faire un unboxing un peu complet de la paire. Allez, c'est parti. Ok, donc comme je vous l'ai dit, il y a 56, donc en 2016, Reebok avait ressorti ces deux modèles là qui sont la Reebok Aliens Tamper High et Min, donc ils sont sortis en 2016 à une date très particulière. Donc c'est le 26 avril 2016, donc 2016 c'est pour fêter les 30 ans de la sortie du film Aliens qui était sorti en 1996. Et le 26 avril, et bien justement, c'est pas une date anodine non plus en fait, simplement vous prenez le 26 et le numéro qui correspond au mois d'avril dans le calendrier, donc le 4. Vous les inversez pour faire comme sur les calendriers, on va dire à l'américaine, enfin à l'anglo-saxonne, donc ça fait 426. En fait, 426, c'est le nom que porte la planète où se trouvent les aliens dans la saga Aliens, donc LV426. Et tout simplement, en fait, le 26 avril, depuis quelques années maintenant, c'est considéré comme étant le Aliens Day. Comme on a le 4 mai, c'est le Star Wars Day, et bien le 26 avril, c'est le Aliens Day. Donc comme je vous le disais, la Reebok Aliens Tamper High, donc ça c'est le modèle qui est porté par Sigourna Weaver dans le film Aliens, donc Alien Weplay. Et donc ça, c'est la paire la plus limitée qui avait pu sortir Reebok avec sa collaboration avec la franchise Alien, parce que c'est un modèle qui est sorti en 426 exemplaires. Donc justement, vous retrouvez là la petite référence. Et la paire que je vais vous présenter, donc la mine, elle, elle est sortie en 1986 exemplaires, exactement comme l'année où le film Aliens est sorti. Donc on va commencer quand même par vous présenter un peu la paire. Donc c'est une paire assez balèze, c'est une paire très très sympa. Enfin déjà, la box pour commencer, elle est incroyable. J'ai toutes les lumières dans ma chambre et plus ma lumière pour les vidéos qui sont aimées, donc là, ça réfléchit à mort et c'est super beau. Vous avez un très beau rendu visuel là, donc comme vous pouvez voir, la box, en fait, elle est iridescente, donc c'est super beau. Donc vous n'avez pas beaucoup de détails, donc ça évidemment, c'est la face, ça c'est la face arrière évidemment. En plus, vous pouvez voir sur les tranches, il n'y a rien non plus. Et le plus important, le plus intéressant, ça va être à l'avant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas là, ce logo, c'est le logo de la Weyland Yutani Corps. Donc en fait, simplement, c'est la société, c'est la corporation qui dans tous les films, on va dire, envoie les protagonistes à droite et à gauche dans la galaxie et qui cherche à tout prix à récupérer un alien pour pouvoir l'étudier, pour pouvoir en faire une arme en fait, tout simplement. Donc on va dire que c'est les méchants. Très clairement, c'est les méchants, sauf qu'en fait, ça tu ne le sais pas tout de suite, bien évidemment. Ensuite, en détail, donc là, vous avez la tranche avec l'étiquette. Donc voilà, vous n'avez rien de spécial, vous avez juste à côté de la taille, le petit logo de la Weyland Yutani. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai pris en 10,5, je l'ai pris une demi-taille en dessous parce qu'en fait, je l'ai acheté à une connaissance, c'est qu'il n'avait pas ma taille. Et il faut savoir que moi, c'est une paire que je voulais vraiment, c'est une paire que je voulais vraiment avoir dans ma collection. Donc bon, il m'a laissé essayer et je me suis rendu compte que 10,5, ça le faisait. Je suis un peu serré, mais par contre, je ne touche pas le bout, donc je me suis dit, bon, j'apporte deux, trois fois. Finalement, le cœur va un peu se détendre, ça va un peu se faire et puis ça va prendre la forme du pied. Donc allez, savoir que ce n'est pas une paire qui coûte énormément, mais qui a quand même sa petite cote, on va dire, proportionnellement au prix auquel c'est vendu. Et la personne à qui j'ai acheté, donc cette connaissance, elle me l'a vendu au prix retail. Donc je la remercie vraiment parce que le fan que je suis d'Alien est super content d'avoir une paire comme ça. Donc alors, avant même de découvrir la paire, vous pouvez voir qu'il y a déjà des petits détails sur le papier de soie, donc je vais m'avancer. Comme vous pouvez voir, là encore, on va retrouver le logo de la Wayland Utanic Corp avec le logo Reebok. Et ce qui est vraiment très sympa, c'est qu'en fait, chaque pied est enroulé dans son papier de soie. Donc bon, je vais en sortir, je vais sortir les deux, ce sera plus simple. Et voilà la paire, enfin voilà la bête si je puis dire. Donc alors, je préfère le Daredevil, c'est vraiment ça, c'est le genre de paire assez spécial, ça ne plaira pas à tout le monde, j'en suis totalement conscient, je m'en doute. Mais voilà, moi je la trouve incroyable la paire et je l'ai vraiment pris, déjà parce que à portée, franchement je la trouve très sympa. Et parce que vraiment, là c'est aussi un objet culturel, c'est inspiré d'une série que j'adore, donc bon, moi ça m'a convaincu, c'est comme la plupart des paires qu'on peut voir en collaboration entre Adidas et Star Wars, moi je suis client de ce genre de paire là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une paire assez rétro en vrai, et c'est très marrant parce que cette paire là, c'est un peu la même manière que la paire de Retour vers le futur 2, donc la mag. Cette paire là en fait, c'est une vision assez futuriste, on va dire des sneakers, très clairement, je vais poser la boîte, parce que c'est quand même assez lourd. Et je vais en garder Queen parce qu'en vrai, les deux sont assez similaires et il y en a une où j'ai des petits détails supplémentaires. Donc on va commencer par faire un petit tour de la paire, donc comme je vous l'ai dit, c'est assez spécial, c'est assez futuriste, j'ai envie de te le dire, dans le sens où c'est comme ça qu'on voyait un peu l'évolution du style dans les années 80, très clairement. Il faut savoir que la high, donc celle qui est portée par Sigourney Weber dans Aliens, niveau hauteur, je crois qu'elle fait la même hauteur que la mag. Donc voilà, c'est vraiment, à l'époque on voyait vraiment des chaussures très hautes et assez mastocs aussi, parce que oui, voilà, là peut-être qu'à la caméra elle en a pas l'air, mais ça reste assez mastoc pour une paire de Reebok qui est quand même très inspirée du Classic Leasher. Donc en fait, déjà c'est une paire où tu peux voir qu'il y a énormément de logos Reebok, voilà. C'est vraiment, il fallait montrer la marque pour ce film-là, il fallait que les gens puissent le voir. Donc là, vous pouvez voir, là sur la languette, évidemment, vous avez Reebok marqué sur le scratch là, vous l'avez marqué là, vous l'avez marqué là, vous l'avez marqué là aussi. Enfin, vous l'avez marqué là, donc ça nous fait quand même, il y a quand même 7 fois la marque Reebok placée sur la paire, que ce soit de manière visible ou non. Donc c'est vrai que ça fait quand même, ça fait beaucoup. Et alors, comme je vous l'ai dit, le modèle Aïe, il est porté par Ellen Ripley dans le film Aliens. Et ce modèle-là, il est porté par l'androïde Bishop, qui est joué je crois par Lance Eringsen, je crois, si tu fais pas de bêtises, qui fait partie de l'équipe de protagonistes qui va combattre les Aliens. Et il faut savoir que cette période, on ne la voit qu'une seule fois. Voilà, on ne la voit qu'une fois, c'est au moment où Bishop va se fouffer dans un conduit, je crois. C'est le seul moment où on va apercevoir la paire. Et à partir de ce moment-là, Reebok s'est dit, on va la ressortir des archives, celle-là comme la Aïe, comme je vous l'ai dit, pour célébrer les 30 ans de la sortie de Aliens. Donc comme on peut voir, ça c'est une paire qui est dépourvue de lacets. Voilà, on a deux scratchs. Donc voilà, évidemment, à l'époque, dans les années 80, voire 90, le futur, c'était pas des lacets, c'était des scratchs. Et comme on le voit aujourd'hui, ce futur-là, je pense qu'il est un peu révolu parce que quasiment plus personne aujourd'hui n'utilise de scratch. Aujourd'hui, le scratch, c'est plus un élément, un accessoire sur une paire qu'autre chose. Là, on a bien compris que les scratchs, c'est pas ce qui maintenait le mieux le piège à la chaussure. Comme vous pouvez voir, on a une languette assez boltonnée, qui est pas si épaisse que ça, mais qui franchement est très agréable. Pour l'avoir déjà enfilée, c'est très agréable à porter, ça fera vraiment tes biens. Il y a aussi cette forme assez arrondie pour le talon, qui franchement, là aussi, on est bien dedans. Et ce qui est vraiment à l'égal, c'est le renfort, justement, à l'intérieur pour la zone du talon, pour tout ce qui est aussi du tendon, c'est très agréable. On va pas donner à tout le monde de pouvoir porter ou d'apprécier ce genre de paire-là. Mais moi, vraiment, je trouve que c'est une super belle paire. C'est une paire que j'adore, évidemment. Je l'aime beaucoup pour l'objet culturel que ça représente, et je l'aime beaucoup pour la paire que c'est. Parce que, comme vous le savez, moi, j'aime beaucoup ce que peut proposer Reebok. Et ce genre de modèle-là un peu rétro, même des modèles assez inédits, j'ai envie de dire, parce que tu vois pas ça tous les jours, même si, évidemment, c'est inspiré de beaucoup de choses qu'on a déjà vu sortir chez Reebok. Eh bien, ça en fait une paire que j'aime beaucoup. C'est vraiment une très jolie paire. Donc, comme je vous l'ai dit, on est bien dedans. Il y a aussi ce petit détail-là, cette couture rouge qui fait le tour de la paire, qui est très jolie. Et c'est un vrai tissage. Enfin, voilà, c'est vraiment brodé sur la paire. Donc, très, très jolie. J'aime beaucoup la paire. Vous avez là l'outsole, évidemment, qui est impeccable. Parce que moi, à ce moment où je l'ai porté, ça a été à l'intérieur. J'ai pas marché avec dans la rue, pas encore. Donc, voilà. Donc, je sais pas s'il y a une technologie spécifique utilisée pour cette paire-là. Je sais pas. Mais en tout cas, je vous l'ai dit, on est bien dedans. Voilà, vraiment, on est très bien dedans. Donc, voilà, on a fait le tour de la paire. Mais bon, en fait, la paire, elle était livrée avec ces petits morceaux de carton-là qui représentent chacun un élément qui en rappelle avec le film ou même avec l'univers d'Alien. Donc, déjà, vous avez ce petit carton-là qui s'en s'est représenté. Pour moi, ça me fait penser à l'exosquelette qui est utilisé comme transpalette dans le film qu'utilise Ellen Ripley au tout début du film. Et à la fin aussi pour le combat final. Là, vous retrouvez le petit logo de la Welland-Butanic Corp. Ça, c'est la plaque qui fait rappel au Nostromo. Donc, je crois que le Nostromo, si je dis pas de bêtises, je sais plus. C'est le film du premier ou du second film. J'ai un doute. Très honnêtement. Mais voilà, je saurais pas vous dire sur le coup. Là, vous avez l'écution des Bugstomper qui sont les G.I. dans ce film. Et pour finir, vous avez ce petit logo-là qui, je crois, représente. C'est le troisième empire mondial. Donc, voilà. Petit détail, petit goodies, très sympa. Bon, évidemment qu'il sert strictement à rien. Mais voilà, ça fait toujours plaisir, surtout quand t'es fan, de retrouver des petites références à droite et à gauche à un film, à une oeuvre, enfin à un univers que tu kiffes. Alors, justement, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que cette paire-là qui sont sorties. Il y en a pas mal qui sont sorties, quasiment une chaque année depuis 2016. Donc, bon, là, je vais utiliser mon téléphone parce que j'ai dû noter, parce qu'il y a des dérivés. Il y a plein de trucs, vous allez voir. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, la paire que je vous ai présentée et le modèle A, ils sont sortis en 2016. Et vous allez voir, en fait, toutes les paires que je vous présentais sont toutes sorties le même jour. À chaque fois, à la sorte, c'est le 26 avril, voilà, pour célébrer le Alien Day. Donc, en 2017, on a eu le pack Battle Final, donc qui est sorti avec deux coloris. Donc, on avait le coloris qui rappelait, justement, l'exosquelette, la transpalette qu'utilise Alien Ripley pour le combat final. Et vous avez la deuxième paire qui, elle, rend plus hommage à la reine Alien qui va combattre Alien Ripley dans le film, donc aux Xenomorphes. Les deux paires ont été vendues dans un pack qui était estimé, je crois, à 330 euros au total, avec une très jolie spécial box, vraiment très jolie paire. Ensuite, en 2019, on a eu la Reebok Alien Stamper Bishop qui ressemble énormément à cette paire-là, avec quelques détails supprimés. Je crois notamment, les bandes que vous avez là et là, ne sont pas les mêmes détails. Il faut savoir que cette paire-là, ils l'ont sortie, c'est pour fêter les 40 ans de la sortie du premier film Alien. Alors, bon, je trouve ça un peu bizarre de sortir un modèle Bishop pour fêter les 40 ans, sachant que Bishop, il n'apparaît pas dans le premier Alien. Mais bon, ça, encore une fois, c'est un détail. Il faut savoir que, par contre, la paire qu'ils ont sorti pour fêter les 40 ans, c'est une très jolie paire avec une très jolie box en triangle. Et elle est très bien fournie. Vous avez un porte-clés, vous avez un dust bag, vous avez un manuel d'utilisation. Enfin, vous avez plein de goodies, donc c'est vrai que pour les gros fans d'Alien qui ont pu acheter cette paire-là, eh bien, franchement, très jolie paire. En 2020, on a eu la Reebok Classic Leather Stamper. Et très clairement, en fait, ils ont repris une Classic Leather et ils ont juste mis les couleurs de la Alien Stamper. Enfin, c'est à peu près tous les tags que j'ai vu. Ils ont aussi rajouté, je crois, un scratch. Voilà, mais il n'y a pas beaucoup de... Je n'ai pas vu beaucoup de choses par rapport à cette paire-là. Je crois qu'elle n'est pas très appréciée non plus, celle-là, pour le coup. Et enfin, la dernière paire que j'ai en référence, c'est la Reebok Alien Stamper Bug Stamper. Donc, ça fait très long. Et ça, c'est une paire là aussi très spéciale. Donc, c'est une paire qui reprend beaucoup des éléments inspirés des GI, des soldats dans Aliens. Donc, vous avez un délire camo, vous avez des... À l'arrière, au niveau du talon, vous avez des étiquettes avec des punchlines sorties par les soldats. Et vous avez les... Sur un des deux pieds, je crois, c'est le pied droit gauche. Enfin, c'est l'un des deux pieds, voilà, je ne sais plus lequel. Vous avez deux petits yeux qui sont sur le casque d'un des soldats. Enfin, voilà, il y a beaucoup de détails comme ça. Mais bon, voilà, moi, je l'aime beaucoup. C'est un très bel objet. Comme je vous l'ai dit, je suis un très gros fan de la saga. Donc, ça me fait encore plus plaisir d'avoir cette paire-là qu'une autre. Et beaucoup, je vous l'ai déjà dit aussi. Moi, j'adore Reebok. Donc, je ne vais pas me priver quand je peux acheter des belles paires avec une très bonne qualité. Même si, bon, il y a quelques petites traces de colle. Mais bon, ça, après, à l'arrière, c'est pas très méchant, j'ai envie de vous dire. On a déjà vu paires dans d'autres marques beaucoup plus grosses. Donc, voilà, c'est pas très grave. Et voilà, donc, c'est la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez quand même appris deux ou trois petites choses éventuellement. Bah, peut-être déjà vous avez appris l'existence de ces paires-là. Et peut-être aussi que vous avez appris des choses par rapport à ces paires-là. Peut-être même par rapport à l'univers d'Alien. Ou par rapport, même tout simplement, à ce qui est censé représenter ces paires-là. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, moi, je suis un très gros fan. C'est une très jolie paire et je suis super content de l'avoir. Si jamais il y a des fans de la saga Alien parmi vous, bah, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Et à me dire, quel est votre film Alien préféré ? Bah, pour lancer le bal, je vais commencer avec moi. Moi, mon film préféré, c'est Aliens, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est le 2 que je trouve vraiment, vraiment top. Beaucoup plus bourrin. C'est vrai, beaucoup plus bourrin. Beaucoup moins, on va y avoir accès sur la peur que sur le premier. Mais c'est vrai que ce côté film de SF années 80, très bourrin. J'avoue que moi, j'aime, je suis assez client de ça. Et bah, maintenant, j'attends impatiemment vos réponses. Donc, évidemment, je vous encourage à liker, commenter, partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, également, je vais vous inviter à me suivre sur mon Instagram. Donc, Just Match It. Je vais arrêter pendant un moment les vidéos le mercredi soir. Ou alors, ça sortira un peu plus exceptionnellement de temps en temps. Bah, tout simplement parce que je reprends enfin mon travail et que je vais pas forcément avoir le temps de me focaliser à faire 2 vidéos par semaine. Donc, voilà, je préfère me focaliser sur le samedi. Sachant que la prochaine vidéo qui doit sortir doit être un unboxing. Donc, si jamais vous me suivez sur Instagram, bah, vous savez déjà, en théorie, de quel paire il s'agit. Et on se donne rendez-vous, et bah, samedi prochain, à 10h, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada